Musique Le 14 décembre prochain, la ligne D du tramway va être mise en service sur la première partie du tronçon. En attendant, les essais se poursuivent pour être prêts à temps. Musique Ce sont des tests multiples qui vont être effectués par les deux rames du tramway entre le court tournon et la station mairie du Bouscat. Le réseau va être passé au crible afin d'être opérationnel d'ici moins de trois mois. L'objectif de ces essais, c'est de vérifier que les franchissements des points un peu conflictuels avec la circulation se passent dans les meilleures conditions. C'est-à-dire qu'on vérifie tous les passages dans les carrefours et on vérifie également les zones de manœuvre de tramway. Chaque franchissement, on s'assure qu'il a sa phase de feu. Dès qu'il arrive à un carrefour, il a la priorité. Donc une phase de feu se déclenche spécifiquement pour lui. Donc là, on peut passer en toute sécurité. Vous voyez la phase de feu. Hop, on a le passage pour le tramway. Cette phase d'essai dynamique, elle va se poursuivre pendant un certain temps pour éprouver un peu le système et s'assurer qu'il est fiable et qu'on peut ouvrir à la circulation qui est prévue au mois de décembre pour la première phase, c'est-à-dire jusqu'à la mairie du Bouscat. Au total, ce sont six nouvelles stations qui ont été aménagées sur cette portion de ligne de 3,5 kilomètres. Gabarit, écartement des voies, signalisation, ligne aérienne, tout sera vérifié avant la mise en service à la fin de l'année. Les essais vont se poursuivre entre mairie du Bouscat et Ézine. Il faudra patienter jusqu'au premier trimestre 2020 pour voir la ligne D prendre ses fonctions de quinconce à Ézine, achevant ainsi la troisième phase du tramway de la métropole bordelaise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada